Belle journée à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Vite un livre, où je vous parle très rapidement d'un ouvrage. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre SF, Guide de survie pour le voyageur du temps amateur, de Charles Liu, qui est paru chez Polio SF en 2017. C'est un ouvrage qui a été nommé deuxième meilleur roman de science-fiction de l'année 2010 par le Centre d'études de la science-fiction de l'Université de Kansas. Oui, moi aussi, je ne connais pas plus que ça, ce titre, mais vous allez voir, avec mon avis, si je pense que c'est un bon roman ou non. Tout d'abord, un petit résumé. Charles Liu est un réparateur de machines à voyager dans le temps, dans l'univers mineur 31. Il essaie de vivre lui-même en dehors du temps, dans une boîte avec son chien qui n'existe pas, Ed, et son système d'exploitation version féminine et dépressive, Tammy. Son supérieur, Phil, est une intelligence artificielle qui s'ignore. Sa mère revit en boucle la même séquence temporelle. Son père a disparu depuis plusieurs années. Celle qui aurait pu être sa femme attend leur rencontre quelque part dans un parc. La routine s'installe. Et puis, tout déraille. Peut-être. Charles se tire dessus. Enfin, son futur lui se fait descendre par son lui du passé, qui sont tous les deux au présent, à un point ou à un autre, du récit. Charles est alors pris dans une boucle temporelle dont il doit essayer de sortir. Maintenant, mon avis. Guide de survie pour le voyageur du temps amateur est un roman déroutant. Il ne s'agit pas d'un roman d'aventure temporelle, mais d'un ouvrage psychologique, teinté de curieuses références autobiographiques. Le délitement d'une famille, les espoirs de carrière déçus, la matrice père-fils sont au cœur du récit. Le protagoniste, nommé Charles You, comme l'auteur, est en quête de lui-même aussi bien que de son père. Les chapitres alternent entre la narration à la première personne, par Charles You, et les passages plus académiques, du guide du voyageur amateur, également écrit par Charles You, bien sûr. Les extraits du guide sont d'accès assez ardu, ils contrastent avec le ton plus familier adopté par le protagoniste. Ils dévoilent une autre lecture possible de l'ouvrage, à l'aune de la création d'un univers science-fictionnel de récits narratifs. Le héros est un éternel paumé, mais il est rendu attachant par ses nombreuses fragilités émotionnelles et son bon fond. L'auteur parvient même à donner de la profondeur à Tami et à Ed, alors même que le premier est un logiciel, que le second est un chien inexistant. Oui, il faut le lire pour le comprendre. Le titre de l'ouvrage est malheureux, puisque les amateurs d'aventures trépidantes n'y tromperont pas leur compte. Au contraire, les passionnés de l'utilisation quasi-philosophique de la science-fiction pour faire réfléchir sur le sens de la vie, de l'acte de création, etc. sont ceux qui y prendront vraiment goût. Le titre originel de l'ouvrage est d'ailleurs « How to live safely in a science-fictional universe », ce que, voilà, mon accent est terrible, mais on pourrait grossièrement traduire cela par « Comment survivre dans un univers de science-fiction », ce qui est un peu plus conforme au contenu de l'ouvrage en lui-même. Les jurons du protagoniste, nom d'une Ursula Le Guin, sont dans ce sens révélateurs de l'intention de l'auteur. Son roman ne déparerait pas aux côtés de certains ouvrages de l'auteur elle-même, notamment l'autre côté du rêve. Autre voyage réflexif dans un univers fictif où la matière science-fictionnelle n'est que prétexte à la cogitation intellectuelle. En résumé, c'est un livre plus philosophique, réflexif, psychologique qu'un livre d'action et de voyage temporel. Donc si c'est ça qui vous attire dans l'ASF, l'action à gogo et les voyages temporels, ce n'est pas trop pour vous. Par contre, si vous êtes intéressé par des réflexions plus philosophiques, par des confrontations des personnages à des événements singuliers, eh bien ce livre sera plus dans vos cordes. Voilà pour mon avis. Je vous souhaite encore une fois une belle journée, de bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada